Bonjour et bienvenue dans cette partie du cours durant laquelle je présente l'architecture et les composants de Java EE. En fait, le développement Java EE repose sur un découpage en couches, ou bien ce qu'on appelle des tiers. Nous parlons alors d'applications multi-tiers ou bien des applications intières. Alors, principalement, on a trois grands tiers qui sont le tiers présentation, ou bien le tiers web, et on a la couche métier, ou bien le tiers métier. Et la troisième couche, c'est la couche de stockage des informations, ou bien ce qu'on appelle EIS, Enterprise Information System. Les applications sont découpées en plusieurs composants réalisant des fonctionnalités spécifiques et installées sur une machine serveur ou sur des tiers distribués. Les composants Java EE sont des unités autonomes assemblées dans une application Java EE composée de classes Java et de fichiers et communiquant avec d'autres composants. De même, le code métier écrit est indépendant de la couche présentation, ce qui est utile pour changer cette dernière, c'est-à-dire on peut changer la couche présentation pour l'afficher sur divers supports. Ça peut être destiné, la couche présentation peut être destinée au smartphone, elle peut aussi être destinée aux ordinateurs de bureau, comme elle peut être destinée aux tablettes. Et c'est l'un des avantages majeurs de la plateforme, ou bien de cette architecture entière. Donc d'après le schéma qu'on est en train de voir, la spécification Java EE définit les composants suivants. On a ici un composant client, ou bien tiers client, qui sont des applications clientes, c'est-à-dire des logiciels installés en local, ou bien ça peut être aussi des programmes Java s'exécutant sur la machine de l'utilisateur. On a aussi le tiers web, qui sont tout simplement les technologies servlettes, JSP et JSF que nous allons voir durant ce cours-là. On a un autre composant qui est très important, c'est le composant métier, qui sont des composants entreprise Java BIN, ou bien ce qu'on appelle des UGB, représentant la logique métier et s'exécutant sur le serveur Java EE et peut dialoguer avec la couche EIS. Donc nous allons commencer par le composant client, ou bien le tiers client. Au niveau de ce tiers, on peut avoir principalement trois types de clients. Donc on peut avoir les clients web, on peut avoir les applets et les applications clients riches type Java Standard Edition. Au niveau de la couche client, on a dit qu'on a des clients web. Alors qu'est-ce qu'un client web ? Donc un client web est constitué de pages de différents types, HTML, CSS, XML, JavaScript, qui sont générées par le conteneur web, ou bien le tiers web, qui est capable, c'est-à-dire ce tiers-là, il est capable de répondre aux requêtes HTTP en provenance du navigateur. Ces programmes sont côté serveur et ne réalisent en général pas l'accès aux bases de données, mais s'occupent uniquement de la logique applicative ou bien principalement de la logique présentation. On a un deuxième type, qui sont, type de client, qui est les clients applets. Donc les applets sont des interfaces graphiques Java Standard Edition, qui sont exécutées dans un navigateur web. Ces applications utilisent une interface graphique évoluée de type Swing et sont exécutées dans une machine virtuelle Java, qui doit être installée dans le navigateur. Cependant, cette technique est plus contraignante à maintenir et requiert des accès à des droits pour la sécurité et nécessite un plugin pour les navigateurs. Donc les clients web sont donc préférables pour la création des tiers clients. On a un troisième type de client, ce sont les applications de type client riche, ce qu'on appelle un client riche et qui s'exécutent sur la machine du serveur, la machine du client et fournit un ensemble de services aux utilisateurs par l'intermédiaire d'une interface graphique évoluée, encore appelée Graphical User Interface, ou bien ce qu'on appelle un GUI. Donc les clients et le serveur dialoguent ensemble par l'intermédiaire d'un composant normalisé nommé JavaBean ou classe Plained All Java Objects, ou bien ce qu'on appelle des pojos. Donc un composant JavaBean peut être vu comme la plus petite unité de communication entre la couche tiers, plutôt le composant client et le tiers JavaEE. Les composants JavaBean sont des objets, des instances de classe, pojos qui se composaient de propriétés et de leurs accessoires associés pour accéder aux données. Les JavaBean s'exécutent sur le serveur JavaEE et dialoguent avec le client ou avec la base de données. Ces applications riches sont développées avec les composants Swing en général, sont exécutées avec JavaWebStandard ou ce qu'on appelle ApplicationClientContainer, ACC, et déployées dans des projets EnterpriseArchive. C'est tout simplement des fichiers ZIP qui sont destinés pour s'exécuter dans un serveur d'application. Maintenant que nous avons vu qu'est-ce que le tiers web, plutôt le tiers client, nous allons voir ce que le composant web ou bien le tiers web. Les composants web JavaEE sont des servlettes, des JSP ou bien des JSF. Les servlettes sont des classes Java capables d'intercepter et de gérer les requêtes du protocole HTTP. Les pages JSP sont des documents textuels qui sont exécutés comme des servlettes apportant une solution simplifiée pour la programmation de pages web. Et la dernière technologie qui est JSF est construite à partir de servlettes et fournit un framework de développement pour accélérer la création des applications web. Maintenant, nous allons voir le tiers métier, ou bien le composant métier qui représente la logique de notre application. Ils sont de ce type, ce qu'on appelle les entity bins et qui peuvent être exécutés par un conteneur léger, pas forcément un serveur JavaEE et permettent de réaliser la persistance des données à partir des Java BIN et Java Persistence API. On a aussi les EGB qui offrent des possibilités plus riches comme la gestion des transactions, les accès directs par client riche ou encore la gestion automatique des sessions utilisateurs, mais sont exécutés sur un conteneur lourd, c'est-à-dire qu'on a besoin d'un serveur d'application pour les exécuter. Contrairement au tiers web qu'on peut exécuter uniquement sur un conteneur web genre Tomcat comme exemple de serveur d'application pour la couche métier, lorsqu'on utilise des EGB, on a besoin d'un serveur d'application telle que Tomcat, WebSphere, WebLogic, etc. Donc, on a vu ce qu'un tiers client, ce qu'un tiers web et ce qu'un tiers métier. On va voir ce qu'un tiers EIS ou bien la partie stockage des données. Donc, cette partie elle est directement liée à une base de données ou bien ce qu'on appelle un système de gestion de bases de données genre MySQL, Oracle, SQL Server, Postgre, ou n'importe quel autre système de gestion de bases de données. Ou bien ils peuvent être liés à un ERP, c'est-à-dire Enterprise Resource Planning genre SAP, etc. Peuvent aussi être liés à un gros système transactionnel en n'importe quel système de stockage évolué. Donc, durant cette partie, je résume, on a vu ce qu'une architecture entière, on a vu les différentes composants Java EE. Brièvement, on a vu ce qu'un client web, plutôt ce qu'une couche client, la couche web et la couche métier et la couche stockage de données. n'importe qui,